Beaucoup d'émotions aujourd'hui au circuit Gilles Villeneuve avec la présentation de la coupe Players-Toyota de la série de Formule Atlantique. Alors que dès le départ, Claude Bourbonnet a tout fait son moteur à la suite d'un bris d'engrenage. Et pour le pauvre Claude Bourbonnet, lui qui a toujours eu de la difficulté à gagner ici, c'était déjà fini pour la course. Ça arrive à tout le monde. Et à Montréal surtout. À Montréal, ça m'arrive pas mal souvent. À la reprise, Jacques Villeneuve s'est retrouvé premier, mais au neuvième tour, il a été pressé par David Impriniam. David Impriniam était troisième au début de la course. Il est rapidement devenu en deuxième place en dépassant l'américain Jimmy Gallus. Et Impriniam avait visiblement au début de la course la voiture la plus rapide. Donc il gagnait du terrain sur Villeneuve. Et au neuvième tour, les deux pilotes se sont échangés la première place à deux ou trois reprises. Ils sont passés des dépassements serrés. Mais comme l'expliquait Villeneuve, Impriniam a toujours été propre. Il n'y a jamais eu de coups cochons entre les deux. Et Impriniam a finalement eu le meilleur sur Villeneuve. Je suis très content que c'était David contre qui je combattais. Parce que j'avais déjà combattu contre lui à Trois-Rivières l'année passée. Et je sais que c'est un pilote très propre, très agressif. Il va te faire des beaux freinages, mais il ne va pas te mettre dans le clos. Et ça, c'est très important pour la beauté d'une course. Et au vingtième tour, ce que tout le monde attendait, Jacques Villeneuve a passé David Impriniam. Un dépassement spectaculaire par l'extérieur. Et puis là, ce fut l'histoire de la course. Aller jusqu'au 27e tour de cette épreuve, Jacques Villeneuve a mené. Et il a terminé avec plus d'une seconde d'avance sur Impriniam. Et c'était la joie ici au circuit Gilles Villeneuve. Parce qu'on se rappelait tous le 8 octobre 1978. Alors que son père, à sa première course ici au circuit de l'île Notre-Dame, il avait remporté cette première victoire. Disons que c'est bien qu'après toutes ces années, Gilles avait gagné à Montréal la première fois. La première fois, c'est au circuit. Puis Jacques, la première fois sur le circuit, il gagne la course. C'était fantastique justement parce que le public était fantastique. Dans les derniers tours, je les voyais du coin de l'œil. Et vraiment, ça m'a fait énormément chaud au cœur. Surtout après l'arrivée, ça m'a fait vraiment plaisir. Je n'ai jamais vu ça et je n'ai jamais été aussi content après une course.